La 4ème édition des 24h Motonautique de Rouen se tiendra dans un mois maintenant, comme chaque année, à l'occasion du week-end du 1er mai, vous le savez. Et bien sur les 164 pilotes inscrits, 16 n'ont jamais participé à l'épreuve. Alors cet après-midi, à Belleboeuf, ces novices devaient valider leur participation à l'occasion d'essais sous l'égide de la FFM. Quelles conditions faut-il remplir pour prendre le départ de cette course ? Réponse Magali Nicolin, Myriam Liber. Un visage de chérubin, 16 ans, et déjà l'âge d'être à la tête d'un petit bolide, le S850 qui monte à 120 km heure. Le 1er mai prochain, Quentin Dailly sera le plus jeune pilote des 44ème 24h Motonautique de Rouen. Sa première participation, Quentin en rêve depuis longtemps. Avant, quand j'étais petit, j'allais avec mon père les regarder, puis mon père s'y est mis il y a 3 ans, donc depuis j'ai envie de me lancer. Il ne faut pas se le cacher, les novices, finances, obliges, sont souvent les fils ou filles d'eux. Mais pas seulement, et pour tous, les règles sont les mêmes. Posséder le permis bateau, passer les épreuves théoriques, puis pratiques, les tests de sécurité. Sur le plan d'eau, les débutants côtoient les pilotes chevronnés, une particularité dont tient compte l'organisation. A Rouen, nous avons quand même mis en place un double circuit. Oui, c'est-à-dire que les pilotes expérimentés qui sont sur les grosses catégories, les classes 2 et les classes 3, sont à l'intérieur du circuit. Et les pilotes, je dirais, novices, il n'y a pas aussi que des pilotes novices qui sont en classe 1 sur les petites cylindrées. Eux sont à l'extérieur du circuit, donc bien écartés par rapport aux pilotes expérimentés et aux grosses cylindrées. Cette séance d'essai pour les novices, c'est aussi l'une des premières prises en main du bateau. Et souvent, les jeunes s'imaginent déjà plus loin. J'espère que si tout va bien, si je fais mes preuves cette année, pouvoir participer à des courses sur des 3000 avec Rudy Revers, j'aimerais bien. Donc on verra déjà, je vais bien m'éclater, je suis là pour m'éclater, c'est un esprit de famille. L'épreuve durera 24 heures, il faudra affronter la fatigue, le froid, les pièges de la nuit, se mesurer aux pilotes plus expérimentés. Mais qu'importe, les 16 novices de cette édition ont déjà hâte d'y être. Nous aussi, mais c'est dans un mois. En bas... Sous-titrage Société Radio-Canada